Des femmes en burqa, entièrement voilées, en plein cœur de Jérusalem, à Mea She'arim, le quartier orthodoxe de la capitale d'Israël. Mais détrompez-vous, au-delà des apparences, ces femmes ne sont pas musulmanes, mais bel et bien juives. Dans le voisinage, on les appelle les femmes talibans. Les gens ne savent pas ce que signifie cet accoutrement, ils restent rarement indifférents. Un jour, une femme m'a demandé pourquoi je m'habillais ainsi. Alors je lui ai expliqué tout simplement que c'est une tenue juive de l'époque. Une femme qui sort et n'est pas vêtue pudiquement, c'est comme si elle mitraillait chaque homme qui la regarde. Lorsque ces femmes sortent dans la rue, elles rasent les murs, marchent rapidement. Même dans les ruelles des quartiers orthodoxes, on ne les croise que rarement. Mais cette communauté est sortie de l'ombre depuis que les forces de l'ordre ont eu vent d'un mariage organisé entre une fille de 13 ans et un garçon de 14 ans. Après l'arrestation des mères de famille, tout ce petit monde a fait profil bas. La police est arrivée sur le toit et a trouvé les deux enfants sur le point de se marier, dont ma fille de 13 ans. C'était vraiment moins une. Le père de l'adolescente n'était pas invité. Il a exceptionnellement accepté de témoigner et de raconter comment tout a basculé. Je me suis marié il y a 20 ans. Un jour, ma femme a décidé de vivre comme un ange. Tout devenait un interdit. Puis elle a commencé à porter ses drôles de robes. Puis un voile, puis un autre, puis un voile intégral. Petit à petit, elle a déscolarisé les enfants, car l'éducation n'est pas assez pure, vous comprenez ? Les lois et coutumes se radicalisent, avec pour pinacle, le mariage des enfants mineurs. Elle disait aux enfants dans mon dos qu'il fallait se marier avant 14 ans. Ma fille est née à 18 ans. Je ne l'ai pas vue depuis 4 ans. J'ai appris récemment qu'elle s'était mariée à 15 ans et demi et que j'étais devenue grand-père. Ce qui s'apparente à une secte est dirigé par des femmes. Ce sont elles qui ont décidé de leur aspect vestimentaire. Ce sont elles qui élaborent des règles aussi strictes. Il y a 10 ans, le pays prend connaissance de l'existence de cette mouvance fondamentaliste juive. Lors du procès retentissant de la mer taliban, le grand public découvre alors une sordide histoire de maltraitance psychique, de violence physique, d'inceste, autant d'atrocités qui conduiront la mer taliban tout droit en prison. Jusqu'ici, on parlait au mieux de cas isolés. Au pire, 30 à 40 familles, à Bet-Shemesh et à Mea-Shaharim. Mais plus récemment, il semblerait que ces femmes aient inspiré une communauté plus importante. Ne me photographiez pas, sans aucune gêne, ça suffit. Les religieux nous appellent les châles ou les femmes talibans. C'est terrible, on nous stigmatise. On raconte qu'on néglige nos enfants, qu'on les bat ou qu'on les marie à 12 ans. Nous souffrons de cette réputation à cause de 5 femmes qui passent tout le temps aux informations. Je m'habille ainsi, mais je suis contre ces sectes-là. Ma femme est l'une de celles qui dirige ce mouvement. Il n'y a que des femmes. Elles prétendent étudier avec un rabbin, mais on ne l'a jamais vue. Même dans les quartiers ultra-orthodoxes, ces tenues sont considérées comme extrêmes. Les instances éducatives refusent que les enfants mineurs portent ces voiles intégrales. Dans cet immeuble, un appartement qui abrite une école privée secrète. Et les enfants y sont totalement voilés. Et les enfants y sont totalement voilés.